salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'attendais avec énormément 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 d'impatience que j'avais testé à deux reprises durant la bêta fermée puis durant la bêta ouverte est un jeu sur lequel je fondais énormément d'espoir il s'agit vous l'avez vu en vignette de the crew motorfest et j'ai le regret de vous dire que vous vous en foutez peut-être mais the crew motorfest ce sera sans moi a priori en tout cas pour le moment parce que voilà donc j'ai eu le nez fin j'avais vraiment envie de jouer à ce jeu alors je comptais sur sur mes partenaires pour me fournir une clé je l'ai pas eu en tout cas pas pour le moment du coup je me suis dit bon bah je vais l'acheter et j'ai bien fait de le tester avant donc puisque ubisoft fournissait une version d'essai enfin fournit une version d'essai au moment où j'enregistre cette vidéo de cinq heures et donc j'ai installé le jeu et j'ai lancé le jeu et ça vous parle le powerpoint non parce que en fait c'est ce que j'avais j'avais un powerpoint j'avais pas un jeu vidéo j'avais un powerpoint le jeu tournait sans exagération aucune à 5 fps comme vous pouvez le voir sur votre écran voilà ce que j'avais exactement à l'écran lorsque je lançais le jeu j'ai tout essayé j'ai tout essayé j'ai essayé plein de trucs je me suis renseigné à droite à gauche et donc ce qui est amusant c'est que si je clique ailleurs que sur cette fenêtre et que donc je mets le jeu en arrière plan eh ben le jeu retrouve ses 60 fps et dès que je reclique sur la fenêtre du jeu je reviens à 5 fps donc pas pour jouer forcément c'est pas pratique même le menu même le menu il est inutilisable parce qu'il faut que je clique un million de fois sur une option pour l'activer bref c'est totalement totalement inutilisable et injouable alors bien entendu je me suis dit bon c'est peut-être le disque dur qui est pas assez rapide donc je vais changer de disque dur j'ai j'ai essayé de l'installer sur un autre disque dur rien à faire toujours pareil j'ai essayé de le lancer en mode administrateur et donc je me suis renseigné un petit peu je vais voir sur reddit notamment et il s'avère que je suis pas le seul à avoir ce problème alors déjà ça m'a rassuré se dire que le problème est pas forcément entre la chasse et le clavier c'est bon à savoir puisque bon je me serais senti con quand même mais c'est la première fois qu'un jeu m'oppose autant de résistance et du coup j'ai essayé il ya eu plein plein de propositions de solutions et il semblerait mais c'est pas sûr que obs soit en cause alors pour ceux qui connaissent pas obs c'est un logiciel qui permet de capturer les vidéos et c'est aussi un logiciel qui permet de faire du streaming donc autrement dit c'est mon outil de travail donc il est hors de question que je le désinstalle et s'il faut désinstaller ce jeu ce logiciel pour pouvoir jouer à un jeu c'est que le jeu il a un problème puisque vraiment il ya conflit enfin il y aurait un conflit entre eux je crois motorfest et obs c'est même pas sûr bref toujours est il que j'ai pas réussi à jouer à the crew motorfest et ce qui est marrant c'est que vous l'avez vu lors de la précédente vidéo sur ce crew motorfest il tournait très très bien durant la bêta après j'ai changé de cartes graphiques et il tombe plus sauf que donc je me suis renseigné que je vous l'ai dit sur edith sur edith et il ya énormément de joueurs qui rencontrent les mêmes problèmes avec des configurations diverses et variées avec du nvidia avec du amd avec du disque dur avec du ssd et même des fois avec des très 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 grosses config avec genre de la 4090 avec des processeurs ultra haut de gamme ssd 60 des brouettes de giga de ram et malgré tout il se retrouve avec 5 fps comme moi donc jeu poubelle et je me félicite pour le coup de ne pas l'avoir acheté alors le jeu est probablement très très bien et moi même quand j'avais essayé la bêta j'étais enchanté de ce que j'avais à l'écran j'étais vraiment ravi et et là pour le coup ma déception n'en est que plus grande de ne pas pouvoir profiter de cette période d'essai avant de l'acheter tout simplement alors j'ai perdu cinq heures à essayer de trouver une solution ça n'a pas ça n'a pas empiété sur les cinq heures de la démo forcément puisque j'ai pas réussi à jouer une minute donc voilà mais j'ai quand même perdu cinq heures à essayer de dépatouiller le truc sans trouver la moindre solution donc je lance un appel à ubisoft à vos jeux si vous voulez pas qu'on les déteste testez les parce que apparemment ce problème là était déjà présent lors de la bêta et lors de laine et lors de la bêta fermée également de l'insider donc voilà je suis extrêmement extrêmement déçu j'espère qu'une mise à jour va arriver rapidement et va corriger ce problème mais en attendant moi il est hors de question que j'achète un jeu sans avoir la certitude qui tournera bien sur ma machine ce qui est normal bien entendu et ça me pose une autre question c'est le pc c'est bien c'est génial mais ben voilà il ya le problème du pc il ya les avantages du pc et il ya le problème du pc et ça ça fait partie typiquement il des problèmes du pc c'est à dire qu'il ya tellement 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 de configurations différentes que forcément un jour ou l'autre tu te retrouve dans le cas de figure où ça fonctionne pas mais après pour quelles raisons c'est toujours délicat de déterminer la cause une petite dernière chose à propos de the crew motorfest avant de vous quitter j'ai quand même réussi à aller dans les menus donc qui comme je le disais sont absolument inutilisables et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que le jeu était limité à 60 fps sur pc donc voilà 60 fps c'est bloqué c'est t'auras pas plus alors lorsque je regarde les vidéos des comment des forza monthly et que je vois que le jeu forza motorsport est limité à 60 fps en multi je me dis que le fait de limiter the crew motorfest à 60 fps ça doit être lié avec le fait de vouloir éviter tous les problèmes de lag etc peut-être que oui peut-être que non mais enfin c'est tout de même bizarre de voir un jeu sur pc limité à 60 fps l'a pas compris bref voilà donc je suis très déçu très très déçu je suis je regrette de ne pas pouvoir jouer avec vous pour le moment d'autant que je comptais faire des petites soirées virées voire même à moto et je prévoyais même des trucs sympas et tout et je suis d'autant plus dégoûté que pour le moment en tout cas eh ben je me la colle derrière l'oreille et je la fumerai plus tard voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire j'imagine que pour beaucoup d'entre vous ça fonctionne très très bien et heureusement pour ubisoft mais bon bah voilà grosse exception encore une fois allez que ça ne vous empêche pas de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sage au volant kenavo je vous souhaite une bonne route et bien entendu